Donc bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints dans ce webinaire intitulé Radon, un risque invisible, vous êtes peut-être concernés. Nous serons ensemble du coup pour 45 minutes, dont 30 minutes de présentation, puis 15 minutes après de questions réponses. Donc n'hésitez pas en bas de votre fenêtre Zoom, vous avez un petit encas où il y a écrit Q et R pour poser vos questions à l'écrit, on y répondra en fin de présentation. Sachez que ce webinaire, il va être enregistré et vous pourrez aussi avoir accès au support sur notre site présente-pacacorse.org d'ici quelques jours. Le webinaire est organisé par Présence PACA Corse, c'est un groupement de plusieurs services de santé au travail, inter-entreprises qui œuvrent en PACA et en Corse. Donc pour retrouver l'ensemble des coordonnées et celui qui vous concerne, vous pouvez aller sur notre site, toujours présence-pacacorse.org, dans l'onglet Réseau. Ce webinaire va vous être présenté par deux de ces services de santé au travail, qui sont la Métra 06 et l'AIST 84. Donc je vais les laisser se présenter, ils sont trois, et vous présenter aussi le risque radon. Bonjour à tous, Françoise Angèle, technicien en hygiène et sécurité à l'AIST 84, plus pratique et virement à Avignon. Bonjour, Malika Girard, je suis toxicologue aussi à l'AIST 84. Et bonjour, Julien Cochard, je suis ingénieur en évaluation des risques à la Métra 06 dans les Alpes-Maritimes. Donc voici le plan de la présentation, le radon, ses origines et ses effets sur la santé, le contexte réglementaire, comment votre service de prévention en santé au travail peut vous aider, et présentation d'un cas concret. Donc le radon, ses origines et ses effets sur la santé. Le radon est un gaz radioactif d'origine naturelle, émettant des rayonnements ionisants. Issu de la désintégration de l'uranium présent dans le sol, donc il y a un élément très instable, l'uranium 238, qui va se désintégrer en radium 226, quitter la couche terrestre pour donner le radon 222, et ainsi de suite pour donner un élément de plus en plus stable, qui est le plomb 206, qui est un élément stable. La période du radon 222 pour aboutir au polonium 218 est de 3,8 jours. On appelle période ou demi-vie d'un élément radioactif, c'est la période et la durée au bout de laquelle le nombre de noyaux de cet élément est réduit de moitié. Ses descendants sont des particules solides. Il est présent partout sur la planète. C'est un gaz incolore et inodore. Et il s'accumule dans les espaces clos. Donc on va voir la pénétration et la pollution dans les bâtiments. Donc un contact direct avec le sol, puisque sa provenance vient du sol. Ensuite, il peut venir par les vides sanitaires mal ventilées, par les fissures des bâtiments, par le passage des canalisations mal étanches, notamment les tuyaux de plomberie, les matériaux de construction poreux, Maintenant, on va voir la moyenne de la population française exposée au rayonnement ionisant. En ce qui concerne le cosmique, l'aviation, l'altitude 7%. L'alimentation, le tabac, poisson, légumes, eau, 12%. Télurique, sol, matériaux de construction, 14%. Un tiers est attribué au radon, 33%. 34% aux imageries médicales, rayons lisses, scanners, etc. Donc un tiers d'exposition au rayonnement ionisant par le radon. Alors si vous voulez connaître votre exposition au rayonnement ionisant, il existe le lien expo.irsn. L'IRSN, c'est l'Institut de Radioactivité et de Sûreté Nucléaire, où vous pouvez télécharger sur votre téléphone l'application qui vous permettra de connaître votre exposition au rayonnement ionisant. Maintenant, on va voir la répartition des travailleurs exposés au rayonnement ionisant par secteur. Donc le plus touché, ça va être le médical. 58% sont exposés au rayonnement ionisant. 22% au nucléaire. 4% à l'industrie. 6% à la radioactivité naturelle. Sachant que le radon est la source naturelle de radioactivité la plus importante. 3% consacré à la recherche. Et 7% non déterminé. Et 4% et 3% non déterminé et autres. Alors, ce qui en concerne l'exposition au radon, deux hypothèses, c'est pas déterminé. Deux hypothèses, nous rencontrons deux hypothèses. La première, c'est que l'évaluation en milieu professionnel est peu réalisée. Et la seconde hypothèse, c'est que la réglementation est très récente. Maintenant, nous allons voir les effets du radon sur la santé. Alors, le radon va rentrer par les voies aériennes. Il va atteindre la trachée et ensuite se profiler au niveau des bronches et des bronchioles. Il va y avoir des échanges gazeux entre les alvéoles pulmonaires et les poumons qui vont aboutir à des cancers. Il va y avoir aussi d'autres échanges entre les alvéoles pulmonaires et la circulation pouvant donner des leucémies, mais ce n'est pas avéré actuellement. Alors, correspondant au cancer, c'est un cancérigène certain pour le poumon depuis 1987. Selon le CIR, qui est le Centre international de recherche sur le cancer. C'est la deuxième cause de cancer du poumon en France, après le tabac et avant l'ambiante. Concernant les 30 000 décès annuels du cancer du poumon, 3 000 sont attribués au radon. Le risque pour le fumeur est multiplié par 20. Le temps de latence par rapport à l'exposition au radon peut être supérieur à 10 ans. Maintenant, nous allons voir l'effet conjoint du radon et du tabac. Si on prend la courbe verticale, c'est le risque relatif du cancer du poumon. Si on prend la courbe horizontale, c'est la concentration à radon qui s'exprime en becquerel par mètre cube. Donc, si le travailleur n'est pas exposé, ne fume pas. C'est la courbe verte, on part de 2% sur l'échelle verticale. Et si on prend le chiffre 800 becquerel par mètre cube, on a environ 3% de cancer du poumon. Par contre, si on prend la courbe rouge, sur l'échelle verticale, on note 25%. On arrive à l'exposition du radon à 800 becquerel, on est pratiquement à 60% de cancer du poumon. Concernant les fumeurs, si on est un ancien fumeur, mais on a arrêté au-delà de 10 ans, donc c'est la courbe violette. Donc, on part sur l'échelle verticale à 5% pour arriver à environ à une exposition. Donc, on est à une exposition à 800 becquerel, donc on est environ à 10%. Si on prend la courbe bleue, c'est les anciens fumeurs inférieurs à 10 ans qui se sont arrêtés en dessous de 10 ans. Donc, on part de 20% et on arrive à environ pratiquement 49%. On s'aperçoit que le risque est augmenté chez les anciens fumeurs, même chez les anciens fumeurs. Nous sommes le mois sans tabac, donc si vous voulez vous arrêter de fumer, vous pouvez contacter votre médecin du travail de votre service. Alors maintenant, je vais laisser la place à ma collègue Malika Girard, donc toxicologue de la IST Avignon. Merci. Merci Françoise. Donc, au niveau de la réglementation, depuis le 1er juillet 2018, la réglementation intègre le risque radon dans les démarches de prévention des risques professionnels liés au rayonnement ionisant. Donc, cela concerne les activités professionnelles en sous-sol et en rez-de-chaussée de bâtiments, dans les travaux souterrains des mines, carrières, et dans certains lieux spécifiques, comme les parkings souterrains, les grottes, tunnels, on peut penser aussi aux barrages, dans les égouts, les établissements thermaux aussi. Donc, dans l'évaluation, l'employeur a l'obligation de respecter un niveau de référence qui est de 300 becquerels par mètre cube. C'est une moyenne annuelle. Bien sûr, de vérifier le potentiel radon de la commune. Je vous détaillerai les trois catégories et s'il y a eu des mesures déjà effectuées. Cette évaluation devra intégrer le document unique d'évaluation des risques avec le concours soit du référent, prévention, ou du conseiller en radioprotection, qui soit en interne ou en externe. Donc, concernant justement, c'est le potentiel radon par commune. Donc, il a été établi par l'IRSN, qui est l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Et donc, ils ont identifié trois zones. La catégorie 1, il y a un potentiel faible radon, mais on peut dire qu'il y a à peu près 2% de dépassement quand même de la valeur de 300 becquerels. La catégorie 2, c'est potentiel faible, mais avec une possibilité de transfert de radon. Et la catégorie 3, où on est à plus de 10% de dépassement de la valeur de 300 becquerels. Donc, si on regarde la carte, on se rend compte que c'est plutôt dans les massifs granitiques qu'on est en zone 3. Dans les cas de locaux de travail en sous-sol et en rez-de-chaussée, en tenant compte évidemment de l'analyse de l'aération et de l'efficacité de la ventilation pour maintenir le niveau de radon inférieur au niveau de référence. Mais si ce seuil de 300 becquerels est susceptible d'être dépassé, on pourra mettre en place une mesure de l'exposition au radon au moyen de détecteurs. Et si, au vu de ces résultats, on est au-dessus de 300 becquerels par mètre cube, on devra mettre des mesures de prévention en place comme améliorer l'étanchéité du bâtiment, comme vous l'a expliqué françoise et vis-à-vis des points d'entrée du radon. Et aussi, améliorer le renouvellement d'air des locaux, c'est éventuellement l'aération et l'efficacité des systèmes de ventilation. Par exemple, une méthode simple, c'est-à-dire mettre en place l'ouverture des fenêtres plusieurs fois par jour pendant un temps minimum et surtout pendant la période d'hiver. Dans le cas des locaux, qui sont toujours soumis au code du travail mais hors lieu spécifique, on a vu qu'on peut faire des mesures, automesurage. Vous avez un guide de pratique qui a été établi par la DGT, la Direction Générale du Travail, qui détaille très bien la mise en place de ces mesures. Mais sachez que votre service de prévention et de santé au travail peut vous accompagner. Pour les ERP, donc les établissements recevant du public, donc vous avez la liste, donc là, les mesures doivent être réalisées par un organisme agréé par l'ASN, l'Autorité de Sûreté Nucléaire. En cas de dépassement des seuils et si on ne peut pas diminuer donc l'exposition, il y a lieu de mettre des mesures en place comme la signalisation, comme dans le cas de rayonnement ionisant, donc avec le symbole RN, qui est donc le radon, mettre en place un suivi dosimétrique individuel, là, on prend en compte effectivement la fréquence de l'exposition, donc l'évaluation individuelle de dose et le suivi individuel de l'exposition au radon. Cela pourra être suivi par un conseiller en radioprotection, donc une personne compétente, limiter la zone d'accès, former le personnel et mettre en place des vérifications, donc cela sera des mesures pourront être faites par des organismes agréés par l'ASN. Donc voilà en ce qui concerne la réglementation, je passe la parole à Julien pour vous exposer un cas concret. Merci Malika. Alors, nous allons voir un cas concret qui est issu du retour d'expérience que nous avons pu avoir sur cette thématique pour une entreprise qui fait du consulting. Donc on va voir un bureau de consultant, comment nous avons géré cette problématique. Ce bureau de consultant était localisé sur le secteur de Cannes, Cannes donc avec un potentiel radon de la commune, estimé en catégorie 3 selon la carte de l'IRSN, comme Malika vous l'a présenté tout à l'heure. Ensuite, une fois que nous avons eu cette information sur la commune, nous avons regardé la configuration des locaux, à savoir que ce sont des locaux qui sont en rez-de-chaussée, qui auraient pu être en sous-sol également, qui auraient été pris de la même façon, avec la présence d'invites sanitaires. Et par contre, petite subtilité, ce bureau de consultant avait un mur en contact direct avec le sol. Donc c'est une information importante, car vu que le mur est en contact avec le sol, il pourrait peut-être y avoir une entrée de radon à partir des murs et non seulement du sous-sol. Alors ensuite, nous avons vu le plan en perspective, nous avons fait aussi le plan des locaux, de façon à voir en deux dimensions comment nos locaux étaient configurés, à savoir rez-de-chaussée, présence d'invites sanitaires, mur en contact direct avec le sol. Donc ici, on voit où se situe le mur et quelles sont les pièces qui sont attenantes au sol, donc au mur attenant au sol. Alors ensuite, nous nous sommes posé la question du type d'aération et d'assainissement des locaux. Il peut y avoir plusieurs typologies qu'on va retrouver. Les locaux sans apport d'air, ce qui n'est pas préconisé, effectivement. Les locaux avec une aération dite naturelle par ouvrance, c'est-à-dire typiquement une fenêtre, une lucarne, une ouverture vers l'extérieur. Les aérations mécaniques type VMC et le dernier point, des aérations mécaniques, mais qui vont en plus respecter les règles du code du travail, ce sur quoi nous allons bien entendu orienter notre préconisation pour être le plus clair possible. Alors, les types de travailleurs et surtout leur activité au niveau de ces locaux étaient les suivants. Vous voyez, sur les trois premiers bureaux du dessus, ce sont des bureaux de consultants qui n'étaient pas là en permanence toute la semaine. Donc, on a estimé qu'ils étaient présents deux jours par semaine dans leur bureau. Une salle de réunion, où on a un temps de présence de deux fois deux heures par semaine par personne. un bureau du responsable où il est présent environ huit heures par jour. Un couloir où on a un temps de présence par personne d'une heure par semaine environ. Et une salle technique avec une présence d'une heure par mois. La surface des locaux est importante pour déterminer notamment combien de détecteurs sont à disposer dans les locaux. Vous voyez une photo ici qui se retrouve sur le site de l'IRSN et on voit les différents types de détecteurs qui sont à disposition sur le marché français. Alors, au niveau des détecteurs, on prend en général un détecteur pour tranche par tranche de 200 mètres carrés environ avec un minimum de deux détecteurs. ce qui est toujours intéressant de façon à ce que, si un détecteur est défaillant, on puisse effectivement se rendre compte qu'il l'est parce qu'on a un deuxième détecteur qui va nous permettre d'avoir une seconde mesure. Donc, c'est toujours important d'avoir un deuxième détecteur au minimum. Si on a plus de surface, on prendra plus de détecteurs, mais effectivement, au minimum de deux. Et on va l'adapter aussi en fonction de l'activité. Peut-être que deux n'est pas suffisant. On va peut-être monter à trois, même si on est à 200 mètres carrés parce que les activités sont vraiment extrêmement différentes. La configuration des locaux aussi. Donc, il ne faut pas hésiter à poser un détecteur de plus sachant que le coût moyen, le coût moyen, bien sûr, d'un détecteur est d'environ une vingtaine d'euros en moyenne. Donc, ça n'est pas non plus un coût très excessif pour la réalisation de cette mesure. Alors, où poser les détecteurs ? Il s'oppose en général entre un et deux mètres du sol. C'est notamment la hauteur à laquelle une personne va respirer. Voilà pourquoi un et deux mètres du sol. On va éviter les murs de construction pour la raison simple que parfois, les murs de construction contiennent des matériaux qui sont eux aussi radioactifs, donc qui vont venir perturber la mesure. On va prendre plutôt un placard ou autre chose qui va permettre de maintenir le détecteur à sa place. Pas de source de chaleur directe type rayonnement solaire ou chauffage qui vont venir peut-être perturber les mouvements d'air dans le local et notamment pour la mesure. Attention aux mouvements d'air importants type climatisation, soufflants, ventilateurs qui vont venir effectivement perturber finalement le radon, donc la concentration au radon à cause des mouvements d'air. Et point important, on va les repérer avec des photos, un signalement pour se rappeler aussi où ils sont car ils seraient fâcheux de perdre les détecteurs. Ça ferait perdre la mesure en question. Et autre point aussi assez important qu'on vous préconise, c'est pour éviter la disparition et la dégradation de ces détecteurs, c'est former le personnel, les informer que ce sont bien des détecteurs pour le radon. Alors souvent, les gens se posent des questions est-ce que c'est une caméra qui va venir les espionner ? Donc surtout, n'hésitez pas à informer les gens pour pouvoir retrouver vos détecteurs, ce qui est quand même dommage parce que sinon, vous ne pourrez pas avoir la mesure. Quand installer les détecteurs ? Alors, ce qui est préconisé dans le cas général, c'est la période dite froide d'octobre à avril. Alors, à moduler selon les régions, ici, nous sommes en Provence-Alpes-Côte d'Azur sur la frange littorale, octobre n'est pas toujours une période extrêmement froide. Donc, on va plutôt s'orienter sur la période vraiment hivernale pour une raison simple pourquoi il faut comprendre un petit peu le pourquoi du comment. on va privilégier cette saison plus fraîche car c'est la saison où on va moins aérer, fermer plus les fenêtres, fermer les locaux et donc confiner plus. Donc, on aura des résultats en radon qui seront maximisés. C'est ce qu'on va rechercher, c'est d'avoir le niveau maximum pour pouvoir avoir le niveau le plus défavorable. Donc, on va essayer de privilégier en prévention le moment où on va le plus fermer les bâtiments. Le temps de mesure est de 2 à 3 mois. Donc, c'est assez long d'où l'intérêt, comme je le disais, de repérer ces détecteurs pour éviter qu'ils soient perdus, détériorés, etc. Alors, si on résume tout ce qu'on vient de dire, ce qui est important, c'est de regarder le potentiel radon de la commune pour avoir une idée un petit peu de où on se place. Savoir si on est en contact direct avec le sol au niveau de nos locaux, le type d'aération d'assainissement des locaux, l'activité des travailleurs, la surface des locaux, le nombre de détecteurs qu'on va poser, la localisation de ces mêmes détecteurs et la période d'installation des détecteurs. Donc, en résumé, c'est tout ça qu'il faut arriver à déterminer. Et pour le cas précis de notre bureau de consultant, nous avions décidé de mettre un détecteur au niveau du bureau du responsable parce que, je vous le rappelle, il était présent là 8 heures par jour. Donc, c'était la personne qui était présente le plus de temps sur la semaine par rapport à ses collègues. Et un deuxième détecteur puisque nous étions sur un local de 200 mètres carrés, deuxième détecteur dans le bureau des consultants qui est le bureau qui se trouve accolé au mur qui est accolé au sol. Donc, ça, c'était aussi pour se donner un petit peu un point fixe afin de déterminer s'il pouvait y avoir des entrées de radon au niveau de ce mur. C'est-à-dire que le bureau du responsable va nous permettre d'avoir un petit peu le niveau général parce que le radon va venir du sol et le détecteur du fond va permettre d'avoir justement cette information est-ce qu'on a du radon qui provient du mur du fond. Voilà. Alors, l'idée, c'est que faire si les résultats sont supérieurs à 300 becquerels par mètre cube. Eh bien, toute la question est là. Déjà, première chose, ne pas s'inquiéter ou se surinquiéter sauf si on a des résultats extraordinairement importants. mais en tout cas, le radon est un gaz et on peut le gérer de façon, sans s'inquiéter outre mesure, déjà avec des choses assez simples qu'on va voir tout de suite. On peut déjà, dans un premier temps, améliorer l'étanchéité vers le sol en bouchant les fissures et les dégradations qu'on peut avoir sur le bâtiment. Boucher également les passages de gaines ou de câbles, notamment, par exemple, avec de la mousse expansive qui va permettre justement de colmater ces passages d'air, ces entrées d'air qui pourraient faire rentrer le radon dans l'atmosphère des locaux. Et pour le contact direct avec le sol, à ce moment-là, on peut aussi réfléchir à une étanchéification de la dalle avec des systèmes avec de la résine ou autres qui vont permettre de boucher finalement le contact entre le sol et le bâtiment. On peut également penser à l'amélioration de l'aération et de l'assainissement des locaux. Premier point, comme je le disais tout à l'heure, améliorer l'aération en respectant déjà les règles du Code du travail. C'est même le premier point peut-être à voir avant de faire les mesures. Est-ce qu'on a une aération mécanique ? Est-ce qu'on l'entretient ? Est-ce qu'on a fait des mesures pour s'assurer qu'effectivement les valeurs étaient respectées ? Est-ce qu'on ne peut pas augmenter l'apport d'air neuf, c'est-à-dire augmenter l'apport d'air extérieur ? Et pourquoi pas ventiler le vide sanitaire, ce qui normalement devrait être fait, donc même ventiler naturellement le vide sanitaire avec des ouvertures qui vont permettre d'évacuer le radon déjà au niveau du dessous du bâtiment et permettre d'éviter que le radon se transmette au niveau supérieur. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être faites assez simple. améliorer le système de chauffage, alors un système de chauffage très simple, va consommer de l'oxygène, on parle des systèmes à combustion, donc vu qu'il faut de l'oxygène pour avoir la combustion, cet oxygène, il va falloir qu'il le trouve. s'il y a un mauvais apport d'air au niveau du système de chauffage, forcément, le système de chauffage va avoir tendance à tirer de l'air là où il le peut et si ce système de chauffage est en contact direct avec le sol, il va y avoir un effet seringue qui va se produire et donc qui va venir tirer peut-être le radon du sol. Donc c'est pourquoi il faut tout simplement, comme ça doit être fait dans les règles de l'art, avoir un apport d'air suffisant pour les systèmes de chauffage, notamment à combustion. Voilà, écoutez, nous avons fait le tour sur cette partie, maintenant je vais repasser la parole à Chloé pour la dernière partie de ce webinaire. Merci à tous les trois pour cette présentation. N'hésitez pas à poser vos questions dans la rubrique questions-réponses par écrit. Vous pouvez retrouver du coup ce webinaire que ce soit la présentation en PDF ou bien le replay sur notre site présence-paca-corse.org dans la rubrique ressources. On va donc passer aux questions. On a eu une première question sur la radioactivité. Je ne sais pas, je pense plutôt Françoise. Une définition de la radioactivité, est-ce qu'on va nous renseigner ? Très bonne question. Donc, dans le noyau d'un atome radioactif, il existe un surplus d'énergie qui conduit à une désintégration de l'atome à un autre atome. Pendant cette transformation, l'atome expulse son énergie donc excédentaire sous la forme d'un rayonnement invisible appelé rayonnement ionisant. Merci Françoise. Peut-être une deuxième question aussi, il y a eu à quoi correspond un SIEVER ? Peut-être pour Malika ? Oui, le SIEVER, c'est une unité de mesure. Donc, c'est l'unité utilisée pour mesurer l'absorption du rayonnement par le corps humain. Par exemple, chaque Français est exposé à une radioactivité naturelle qui est de 4 mSIEVERS par an. La dose létale est de 8000 mSIEVERS pour avoir une idée de l'exposition en SIEVERS. Voilà. Merci Malika. Une autre question, comment pouvons-nous amener le sujet auprès des collaborateurs sans trop les effrayer ? Peut-être Julien, du coup, tu peux nous répondre ? Oui, alors c'est effectivement une bonne question dans le sens où, comme on l'a vu, c'est un sujet qui est assez méconnu, qui est la deuxième cause de cancer pulmonaire en France, estimée. Donc, comment les amener le sujet sans les effrayer ? C'est peut-être un petit peu de la façon dont on a voulu prendre cette approche, c'est-à-dire leur expliquer déjà qu'ils sont soumis à de la radioactivité dans leur vie personnelle, que ce soit lorsqu'ils font un voyage en avion, lorsqu'ils vont avoir des examens médicaux ou même chez eux aussi pour le radon. Donc, c'est peut-être commencer aussi par là pour faire dédermatiser la partie radioactivité et après expliquer un petit peu plus en détail ce qu'est le radon, regarder, faire des mesures dans vos locaux et pour tout ça, vous pouvez aussi vous aider de votre service de prévention et de santé au travail. Nous sommes là aussi pour vous aider dans cette démarche, pour essayer d'y réfléchir avec vos salariés et notamment les salariés fumeurs. Donc, le médecin du travail est là aussi en première ligne pour parler de ces thématiques-là et avoir aussi toutes ces réponses à ce sujet. Merci, Julien. Au niveau d'une autre question, c'est où peut-on trouver les détecteurs et est-ce que, enfin, leur prix qui ont l'air d'être plutôt chers d'après certains participants. Est-ce que vous avez des adresses ou autres à donner pour qu'ils puissent s'en procurer ? Oui, alors, le coût des détecteurs, comme on l'a indiqué, c'est une vingtaine d'euros. Donc, après, chacun trouvera le coût important ou pas. Quoi qu'il en soit, vous pouvez trouver ces détecteurs pour, en général, en moyenne, une vingtaine d'euros. ça va dépendre du nombre que vous en achetez en général et vous trouverez toutes les coordonnées sur le site de l'IRSN pour voir les différents sociétés vendre les détecteurs et donc, quand le détecteur est vendu, l'analyse est également comprise dans le prix, c'est-à-dire que le retour se fait par la poste et vous avez le résultat d'analyse et le résultat qu'il vous a envoyé, tout ça est compris dans le coût du détecteur. Merci beaucoup, Julien. On nous demande aussi si le service de santé est en mesure de procéder à la mesure du radon. Est-ce qu'un d'entre vous peut répondre à cette question ? Sur le retour d'expérience, c'est vrai que, par exemple, nous, on va accompagner nos entreprises qui sont, dans le cas général, comme on l'a vu, du code du travail classique, pas les ERP spécifiques puisque ça, c'est un organisme extérieur qui est agréé par l'ASN qui pourra le réaliser. Par contre, nous, certains services de santé au travail connaissent un petit peu le sujet, peuvent vous accompagner sur le nombre de détecteurs à poser, vous aider finalement à la lecture du guide de la DGT, finalement. Par contre, en général, les services de prévention et de santé au travail n'assument pas le coût des détecteurs, mais peuvent, dans le cadre de leur mission de conseil et d'accompagnement aux évaluations des risques, vous aider sur le traitement de cette problématique. et je crois qu'il y avait une autre question aussi qui était au niveau de la liste des entreprises qui peuvent réaliser les mesures. Ça, c'est un point important dans le sens où vous trouverez sur le site de l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, les différents, et donc avec un lien aussi sur le site de l'IRSN qui pourraient y arriver, où vous trouverez, vous trouverez justement les coordonnées des entreprises qui sont agréées pour réaliser ce type de mesures. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de ces éléments, de ces listes. Merci. Est-ce que, au niveau des détecteurs, il n'en existe que des collectifs ou est-ce qu'il existe aussi des détecteurs individuels, nous demandons ? Je prends la question. Effectivement, pour les détecteurs collectifs, on l'a vu, ça, ça existe, par contre, au niveau individuel. Alors, nous, on ne l'a pas encore mis en œuvre puisque, comme on l'a vu, ce type de détecteurs vont être mis en place notamment dans le cadre des zones radon supérieures à 6 millisieverts. Alors, on n'a pas voulu aborder cette thématique-là dans le webinaire pour avoir quelque chose d'un petit peu large aussi qui correspond au maximum de monde possible. mais c'est vrai que ça existe et des sociétés le font et sont en train de le mettre en place de plus en plus, notamment dans le cadre de cette réglementation qui arrive, qui est en train d'être mise en place. Merci. Et du coup, est-ce qu'il faut les analyser tous les ans ? Alors, non, ce n'est pas obligatoire tous les ans qu'il faut réaliser ces mesures. Alors, comme on le comprend dans le sens que quand on lit la réglementation, c'est votre évaluation des risques qui va permettre de déterminer en fonction des mesures que vous avez déjà réalisées si vous avez besoin de réaliser des mesures complémentaires. Donc, dans l'absolu, le sol est toujours le même d'une année sur l'autre. Par contre, les locaux ne sont peut-être pas les mêmes d'une année sur l'autre, notamment en termes de ventilation, vous avez peut-être fait des travaux, des aménagements qui sont venus finalement modifier la typologie, la quantité de radon qui pourrait se retrouver dans vos bâtiments. Donc, si rien n'a changé, a priori, votre évaluation des risques déterminera que vous n'êtes pas obligé de le faire tous les ans. Si par contre, il y a eu des changements, là, c'est là où il faut se poser la question et peut-être faire des mesures complémentaires. Merci, Julien. Merci. Merci. On nous demande aussi si le dépistage est obligatoire dans les établissements type enseignement, crèche, etc. pour les ERP type crèche, effectivement, comme on l'a vu dans la liste tout à l'heure, ça fait partie des... il me semble, ça fait partie de la liste puisqu'on va être sur l'accueil des jeunes enfants. Donc, effectivement, on va avoir cette obligation de passer par un organisme agréé pour réaliser ces mesures. Merci. Au niveau du cas concret, est-ce qu'il y a des résultats, déjà, qu'on peut apporter aujourd'hui ? Oui, alors, sur le cas concret, on était sur des résultats qui étaient inférieurs à 300 becquerels par mètre cube, donc pas d'action spécifique à mener, donc on n'avait pas d'entrée de radon spécifique, notamment dans le bureau du fond, qui était attenant au sol, dont le mur était attenant au sol. Donc ça, il n'y avait pas de particularité au niveau de ce retour d'expérience. Donc, bien souvent, ça se passe assez bien, sauf cas particulier, et même si on a des résultats qui sont très élevés, comme je vous le disais, pas de panique, pas la peine d'inquiéter les foules. On peut se poser un petit peu, réfléchir, quelles sont les entrées de radon et qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut améliorer l'assainissement des locaux, l'aération de l'assainissement des locaux, donc pas de panique, pas la peine de se rajouter finalement à une source de stress à l'exposition aux radons. Donc, avec des solutions simples, on peut tout à fait y arriver. Merci. On nous demande aussi au niveau du suivi médical professionnel, est-ce que le suivi doit être renforcé pour ce risque ? Alors, dans la réglementation, ça n'est pas prévu que l'exposition aux radons soit en suivi individuel renforcé. par contre, il y a un suivi médical fait par le médecin du travail qui est spécifique dans certains cas et qui est surtout à mettre en place éventuellement après discussion avec le médecin du travail. Donc, il peut être intégré en CIR, mais ce n'est pas prévu de fait dans la réglementation. Ça peut l'être si les personnes sont exposées à d'autres sources de rayonnement ionisant qui les feraient passer en catégorie A ou B. À ce moment-là, on va cumuler leur exposition aux rayonnements ionisants avec leur exposition aux rayonnements ionisants type radon pour arriver à les classer en catégorie A ou B. Et tout ça est réalisé dans le cadre de la réglementation sur les rayonnements ionisants de façon globale. Merci beaucoup. Il y en a encore d'autres. On a évoqué pendant le webinaire tout ce qui était les mesures correctives, donc l'amélioration de l'aération selon le Code du travail. Et du coup, est-ce qu'on peut avoir plus de précisions sur cette aération ? Alors, les règles d'aération d'assainissement des locaux sont celles qu'on va retrouver dans le Code du travail qui sont liées à l'activité, notamment. Le type d'activité qu'on va avoir, c'est des bureaux, une activité physique. Et donc, selon le type d'activité, on va avoir un niveau en mètre cube par heure et par occupant pour les pièces qui va être déterminées. Et ça va conditionner l'apport d'air qu'on doit apporter dans une pièce par rapport au travail qui y est réalisé et le nombre de personnes qui sont présentes au maximum dans ces locaux. Merci. Ensuite, on a une autre question. Est-ce que tous les types d'équipements cités aujourd'hui peuvent être pris à titre personnel pour chez soi, pour les détecteurs ? Oui, tout à fait. Tout à fait. On peut tout à fait commander les mêmes détecteurs pour chez soi et faire la même chose comme on l'a vu dans le cas concret, adapter exactement le même mode de fonctionnement pour son habitation individuelle puisque c'est une très bonne question. D'ailleurs, on a une exposition dans le cadre du travail mais on peut tout à fait penser à son exposition dans sa vie personnelle puisqu'on va être une grosse partie du temps chez soi. Donc, on peut tout à fait placer des détecteurs et appliquer exactement les mêmes moyens de prévention si le cas se présente. Tout à fait, oui. Merci. Ensuite, est-ce que, enfin, sur combien de temps il faut estimer ces analyses ? Sur combien de temps il faut les faire ? Alors, sur deux mois, deux à trois mois. Deux mois minimum, trois mois, c'est ce qui est le max. Est-ce que toutes les entreprises doivent faire ces analyses ? Est-ce que c'est une obligation pour tous ou est-ce qu'il y a une réglementation qui fait une sélection ? Non, toute entreprise qui va avoir des locaux en sous-sol ou en rez-de-chaussée sera concernée ainsi que les entreprises qui ont des locaux spécifiques comme on l'a vu. Donc, il n'y a pas de différenciation. Ce qu'on peut dire, par contre, c'est que, et ça, il faut peut-être le préciser, c'est que en zone 3, effectivement, on a un potentiel élevé mais même si on est en zone 2 ou en zone 1, on peut avoir un niveau de radon qui peut être important. On l'a vu dans des cas concrets chez nous, même en zone 1, on peut avoir des niveaux importants parce que, comme l'a très bien expliqué Malika, la zone 1, c'est finalement une zone où on a un potentiel faible mais on a quand même un pourcentage de locaux qui auront un niveau en radon qui sera élevé. Donc, dans tous les cas, il faut quand même évaluer la possibilité par rapport au potentiel radon de la commune mais si on a un doute, vu le prix des détecteurs, il ne faut pas hésiter à faire une mesure afin de savoir tout simplement si on a un niveau élevé ou pas. Merci beaucoup. Encore une ou deux questions maximum. On arrive au bout du temps des questions. Ne vous inquiétez pas pour les autres questions qui restent. qu'on vous répondra plus tard par mail ou par écrit. Du coup, est-ce qu'éventuellement vous avez une entreprise type pour le prix des détecteurs parce qu'apparemment il y en a qui ne les trouvent pas forcément au prix indiqué ? Ah oui ? Alors, de mémoire, on a trois sociétés donc on a Radonova, Algad et Pearl qui seront les trois sociétés à ma connaissance et qui sont listées sur le site de l'IRSN qui vendent ces détecteurs. Donc, faites votre marché où vous le préférez. En tout cas, les trois fournissent ce type de détecteurs. C'est ceux qu'on a vus en photo donc pas de surprise et on ne fait pas de publicité plus pour l'un que pour l'autre. Parfois, ils peuvent aussi vous accompagner sur le nombre de détecteurs, sur tout ce qu'on a vu. Donc, n'hésitez pas à faire appel à eux, faire, de toute façon, j'allais vous dire faire un devis mais vous trouverez les résultats en direct sur leur site internet. Donc, pas de surprise. On a déjà travaillé, enfin, nos entreprises ont déjà travaillé avec les trois donc pas de mauvaise surprise non plus. Donc, c'est quelque chose qui est assez bien maîtrisé et normalement, vous devriez y arriver. Donc, on est vraiment sur ce coup-là. Après, il existe des détecteurs individuels mais on n'est pas dans le cadre du dépistage comme on l'a vu dans le cadre du code du travail. On sera plutôt sur le ponctuel pour aller chercher les entrées éventuellement du radon dans une pièce. Ça, c'est les détecteurs qui sont un peu plus coûteux. Et après, on tombe aussi sur des détecteurs individuels comme on le disait tout à l'heure pour les cas où on sera dans des zones radon supérieures à 6 millisieverts ramenées sur une année complète. Merci. Je propose qu'on s'arrête là pour les questions qui restent. je vous répète, on vous répondra par mail. Vous aurez de toute façon une réponse mais là, on a fini le temps pour ça. On vous remercie pour votre attention, votre participation et on vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à aller voir sur notre site à nouveau pour voir le replay et puis le support pour ceux qui ont besoin. Bonne journée.